C'est la première fois que ma chambre est inondée comme ça. C'est désespérant. Ça fait plusieurs mois qu'il pleut et nous ne voyons plus le soleil. Pauvre cheval. Si ça continue comme ça, beaucoup vont se noyer. Marina, si nous ne faisons rien, ça va être une catastrophe. Moi j'ai une copine qui a une grand-mère sorcière. Alors Mario, va la trouver et viens me dire sa réponse. D'accord, j'y vais. Bonjour Sonia, tu veux bien me conduire vers ta grand-mère ? Je sais que c'est une sorcière et nous avons besoin de son aide. C'est pourquoi il pleut depuis longtemps et un rayon de soleil est très rare. Alors nous pensons qu'elle va pouvoir nous sauver de ce déluge. D'accord, je veux bien faire cela pour toi. Viens demain avec ta soeur, je vous donnerai tous les renseignements. Mais je vous préviens, cela est risqué pour nous trois. Je suis content d'aller apprendre la bonne nouvelle à Marina. Bon, elle est d'accord ? Nous allons quand même aller nous changer avant de partir. C'est parfait, je sais quoi mettre. C'est très bien d'être à l'heure. Marina et Mario, il va falloir être courageux, car le parcours pour aller voir ma grand-mère est plein d'embûches. Il y a un être bizarre, avec des ailes de chaux et de souris qui se nomment sac à eau. Il est capable de déverser sur une région. Des tonnes d'eau. Ma grand-mère va me donner le pouvoir de le combattre. Il faut que nous allions tous les trois la trouver au fin fond de la forêt. Marina, tu auras probablement peur, mais je suis certaine que ton frère est capable de te défendre. Ne vous occupez pas de moi. Ma grand-mère m'a donné un certain pouvoir. Nous allons nous transformer en géants. Au début c'est assez drôle, mais on s'habitue très vite. Tu peux faire ça. C'est super. Je peux même en faire plus. Et même un peu plus grand. Selon la situation, nous serons des géants ou des nains. Mario, tu es mignon comme ça. C'est la première fois que je me retrouve aussi grande. J'espère que vous n'allez pas me laisser comme ça. N'aie pas peur Mario. Je vais te donner la taille de Marina. C'est curieux comme sensation. Nous l'utiliserons souvent. Voilà l'endroit où nous devons aller. Regardez. Vous voyez cette grande forêt ? C'est là-bas que nous allons retrouver la sorcière. Regarde Mario, le théâtre de notre ville. Oui. On le voit super bien. C'est pratique d'être un géant. N'ayez pas peur. Votre passage ne fera aucun dégât sur les maisons, ni sur les habitants. Plus vous grandissez, plus vous perdez de poids. Donc, comme nous sommes en ce moment, nous ne pesons rien. Maintenant, je comprends pourquoi, nous n'écrasons personne. Si vous faites les fous comme ça, Sakao va vous remarquer. Maintenant, nous allons diminuer notre taille. Il faut voir l'intérieur de cette forêt. Nous allons essayer d'apercevoir Sakao. Nous ne l'avons pas encore vu. Mario, il faut regarder en l'air. Tu auras plus de chances de le voir. Regardez. Il est là-haut dans les arbres. J'ai l'impression qu'il se moque de nous. Tu es courageux, Mario. Mais je ne pense pas qu'il ait vraiment peur de toi. Pour l'instant, je fais ce que je peux. Ma grand-mère va me donner la force pour le combattre. Sonia, on regrette de s'être habillée comme ça. Mais nous ne pouvons plus retourner chez nous. Tu peux faire quelque chose ? Bien sûr. Pensez très fort à vos vêtements et suivez-moi. Venez et arrêtez-vous devant moi. C'est très bien, alors attention. Alors, vous êtes mieux dans ces nouveaux vêtements. C'était Sakao. Maintenant, il est temps de partir. Sakao est dans le secteur et il nous a repérés. Il y a de fortes chances qu'il nous arrose de nouveau. Et voilà, j'en étais sûre. Moi, j'aime ça. Nous allons devoir marcher toute la nuit. Mario, reste près de moi. J'ai peur. Nous approchons. Les gardes sont derrière ces buissons. N'approchez pas. Vous êtes sur le domaine de la sorcière. Si vous faites un pas de plus, le gorille va se charger de vous. N'ayez pas peur. Je vais les anéantir. La voie est libre pour aller consulter ma grand-mère. Ils ne peuvent plus rien contre nous. Ce sont maintenant des nains. Et en plus, ils sont endormis. Sauf le gorille qui a réussi à se sauver, grand-mère. Je veux combattre Sakao. Tu peux m'aider ? Il représente l'eau. Toi, tu dois le combattre avec le feu. Tu dois aller se mettre dans les flammes. Et tu vas accumuler une grande quantité de chaleur. Au début, tu vas souffrir. Mais lorsque ton corps sera rempli de feu, tu ne ressentiras plus rien. Mais la protection. Nous allons pénétrer dans la grande grotte qui se trouve devant vous. Maintenant, il faut aller au fond de celle-ci. Je vais vous expliquer ce que nous allons faire. Je dois me mettre sur un bûcher et accumuler énormément de chaleur. Mais c'est atroce. Tu dois vraiment faire ça ? Malheureusement, c'est la seule solution. Alors là, vous voyez Sakao qui pousse une grosse colère. Il va déverser des tonnes d'eau sur nous. Il est temps de le mettre hors d'état de nuire. Mario, attention ! Tu risques de glisser. Tu voulais poser une question à Sonia. J'ai vu qu'il ressemble bien à un sac plein d'eau. C'est pour cela qu'il se nomme Sakao. Mais je ne comprends pas comment il peut paroser le monde avec un si petit ventre. Tu peux m'expliquer ? Il peut aussi se transformer en géant. Comme je l'ai fait pour nous. Alors selon sa taille, il peut se remplir plus ou moins ? Bon. Mais tout à l'heure. D'accord. Je suis sûr qu'elle attend Sakao. Sakao, tu n'as pas peur de venir me narguer ? Tu as inondé la région de mes amis, mais maintenant, c'en est trop. Tu as voulu la guerre. Tu l'auras, mais tu n'as aucune chance de t'en sortir. Allez, va-t'en. Marina, il est temps de rejoindre la grotte où elle doit se faire brûler. Tu ne seras pas surprise. Elle doit se mettre à moitié nue dans les flammes. Son harnais magique va lui permettre de surmonter la douleur. Grâce à lui, elle va pouvoir accumuler énormément de chaleur et pouvoir la restituer ensuite. C'est le moment. Je dois monter sur le bûcher, alors éloignez-vous. Sakao, elle ne crie même pas. Pourtant, elle souffre. Et si elle ouvre la bouche, les flammes risquent de sortir. Comment va-t-elle dégager toute cette chaleur pour évaporer l'eau ? Tu vas voir, elle va sauter. Si elle le voulait, d'un seul coup, il n'y aurait plus d'eau. Elle ne peut utiliser son pouvoir qu'une seule fois. Donc, il faut qu'elle choisisse le bon moment. Si elle rate, elle doit repasser sur le bûcher. Alors, j'aime mieux être à ma place qu'à la sienne. Tiens, la voilà qui sort de l'eau. Suivons-la. Elle a l'air pensive. Marina et Mario, suivez-moi. Je vais avoir besoin de vous. Nous allons lui tendre un piège. Mario, tu pourrais m'attendre. Tu es raté. Bizarre, elle n'est pas froide. Mais il vit bien. Allez, sac à eau. Montre-toi. Tu vois, je suis là. Marina, tu ne trouves pas qu'elle est belle ? Oui, elle a un genre. Belle. Je ne sais pas. Toi, visiblement, tu n'es pas con. Mais ne reste pas. Elle n'est pas pour toi. Tu te vois avec une véritable sorcière. Alors, vous venez ? Tu crois qu'elle m'a entendu ? Non, je ne pense pas. Maintenant, il faut y aller. Sa chaos, sa charme sur nous. Regardez. Sa chaos est en train de faire son chargement d'eau. Il est énorme. Alors, vous avez vu comment il pratique ? Mais il peut être beaucoup plus grand. Si je supprime entièrement l'eau quand il commence à se remplir, il ne pourra plus repartir. Vous lui sauterez dessus pour l'immobiliser. Et au même moment, je retirerai l'eau. J'ai compris. Et toi, Marina, tu as compris ? Bien sûr. Je ne suis pas débile. Mais la bagarre, ce n'est pas mon genre. Bon, je crois que je vais le combattre seul. Tu veux te rendre intéressant devant ta copine ? Non. Mais puisque tu ne veux rien faire, je ne peux pas dire autrement. Ne te fâche pas, tu me connais ? Je te donnerai un coup de main. Vous ne dites rien ? Tu nous surprendras toujours ? Avec tes réactions. N'en parlons plus. Même s'il se met à grossir. Ne le lâchez pas. Que pourras-tu faire ? Car j'ai peur que Marina ne tienne pas le coup. Et en plus, elle a le vertige. Ne vous inquiétez pas. Je verrai cela le moment venu. Maintenant, passez à l'action. Mario, à toi, tu as tout de préférence par l'arrière. C'est l'infini le plus vulnérable. Attends, Mario, je vais t'aider. Tu vois que je tiens ma promesse ? Mario, j'ai peur. Il grossit. Enfin, Sonia a réussi. Tu vois Marina, il faut lui faire confiance. Laisse-toi entraîner par le Coran jusqu'à Châtillon. C'est complètement inondé. Ne le lâche plus. Va retrouver Sonia et venez nous rejoindre. Petite sa fille, elle retrouve ses vêtements. Là, je vois que tu as terminé ta mission. Ta grand-mère doit être fière de toi. Tu as l'air très fatiguée. Oui, j'ai l'impression de sortir d'un rêve. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave. Ça va te revenir. Rejoignons Mario qui est en ville. D'ici là, tu retrouveras tes esprits. Rappelle-toi, c'est avec cette torche que tu as combattu ça qu'à eux. Oui, ça me revient. J'avais une connu légère qui me protégeait du feu. Plus que légère. Ça t'a choqué ? Un peu. Mais Mario a bien aimé. Maintenant, allons-y. Il ne se laisse pas faire. Mais je le reste. Mario, empêche-le de remonter. C'est bien, je vais maintenant retirer l'eau. Je fais de mon mieux. Mais dans l'instant, la débrouille va s'effectuer. Tu te souviens, Marina ? La dernière fois que nous sommes passés ici, l'eau était à la moitié des fenêtres de cette maison. Maintenant, il est mort. C'est chouette. Maintenant que Sakao est mort, il n'y aura plus d'inondations. Mario, nous sommes tranquilles pour un moment. Mais tu sais, il a dû faire des petits qui prendraient sa relève. Eh bien, cela nous donnera l'occasion de te revoir. Mario sera très content.